Salut à tous et à toutes, c'est KingLizard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'information pour cet automne. Alors, cet été, je me suis dit que ça va être une période calme, ça va être tranquillou, ça va se faire tranquille, ouais, tu crois. Alors, ça a été exceptionnel cet été, une progression de la chaîne vraiment très intéressante. Je dois tourner à peu près aux alentours de 30 à 40% d'augmentation sur tous les plans. Aussi bien au niveau des vues, des abonnés, des likes, des commentaires, de tout. Tu regardes mon analytics sur YouTube, ça fait brrrr, 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 ça c'est vraiment très intéressant, très marrant de voir ça. Alors, je ne m'y attendais pas du tout parce que je me disais que cet été, ça allait être une période relativement calme et tout ça, mais en fait, non. Eh bien, en fait, non, pas du tout, je me suis dit que les gars sont partis en vacances, il y aura trois vues et tout ça, non, en fait, non. Alors, je vais vous faire un petit peu le topo de ce qui s'est passé cet été, vite fait, on va revenir dessus pour ensuite partir sur le planning de cet automne. Donc, alors cet été, Let's Try Plaguing Evolved. Donc, Let's Try assez intéressant, je savais que je n'aurais pas le temps de terminer parce que j'avais plein d'autres publications qui arrivaient juste après. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des trucs vraiment très originaux. Alors, c'est ce que j'ai voulu mettre en place sur la chaîne, voilà, être un petit peu plus original, faire plus de nouveautés, faire plus de trucs qui sortent de l'ordinaire. Et je pense que ce mouvement est le bon, je pense que c'est sympathique, c'est peut-être d'ailleurs ça qui a fait que, voilà, que ma chaîne part comme ça en flèche. Plus d'originalité, du Let's Sing. Je vous ai fait un épisode sur Let's Sing, quand même. N'importe quoi, quoi. Grid Autosport, j'avais jamais fait de jeu de bagnole, j'en ai fait un. Une chanson, une chanson médiévale. Vous vous êtes probablement dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il chante maintenant ? Non, je ne chante pas. Rassurez-vous, c'était juste un test. Test synchronisation voix, chant, guitare, pour poser les jalons, pour les nouvelles chansons qui vont arriver lors de l'année tronable. Donc, voilà, ça ne va pas être aussi sérieux. Rassurez-vous, ça ne va pas du tout être aussi sérieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reprendre des parties guitare, de chansons connues ou moins connues, et en tout cas toujours des trucs assez intéressants, et de changer totalement les paroles pour y mettre des paroles totalement loufoques en rapport avec le jeu. Ça risque d'être assez compliqué, mais je pense que l'exercice peut être assez intéressant. Alors, beaucoup de choses avec beaucoup de publications sur ArcheAge et The Crew. Alors, je suis vraiment très heureux, très heureux de ArcheAge, l'accueil qu'il a eu sur la chaîne. Vous avez été très nombreux à liker, à commenter, à partager, etc. C'est vraiment super, et je vous en remercie. Notamment la première vidéo, donc cette review sur ArcheAge. Et j'ai même eu des félicitations dans mon entourage pour me dire qu'elle était vraiment pas mal, cette vidéo. Aussi bien celle-ci que les différentes vidéos, l'indétrônable, notamment celle sur Capsize, où j'ai eu un pote qui m'a appelé et qui m'a dit que c'est vraiment super ce que tu fais. Tu te rapproches vraiment du niveau de qualité de personnes qui font ça sur des grosses chaînes. Donc voilà, c'est pas mal. Et vraiment, ça me fait plaisir, parce que quand je regarde les vidéos, par exemple, de jeuxvideo.com, quand je regarde les vidéos de Atomium, je me dis, il fait à peu près la même chose que moi. Donc lui, il fait beaucoup plus d'indés, c'est vrai, il est beaucoup plus spécifique indé. Mais quand je regarde ses vidéos, je me dis, lui, il fait vraiment du très bon travail, c'est propre, etc. Et c'est à peu près dans ces eaux-là, je dis pas que je le copie, absolument pas. Moi, j'ai ma spécificité, j'ai ma particularité, j'ai mon caractère, qui vont faire que mes vidéos seront totalement différentes. Mais c'est ce genre de qualité visuelle, de qualité auditive que j'essaye d'atteindre, avec mes moyens dérisoires. Et sans formation du tout, quoi que ce soit, en montage ni rien. Alors, donc oui, The Crew, parce que The Crew, ben voilà, j'ai précommandé le jeu, de très grosses attentes sur ce jeu, parce que je me dis, ça va être génial, et tout ça, rouler. Enfin, il y a de très très bons points dans ce jeu. Alors, comme ça, vite fait, les très bons points, c'est la taille de la map. Elle est gigantesque. Le fait de pouvoir jouer avec des potes, ça change tout dans un jeu de bagnole. Ça change vraiment tout. L'autre bon point, ben la qualité générale du soft, aussi bien au niveau graphisme que gameplay. Je trouve que, vraiment, c'est pas mal soigné. Je mettrais un petit bémol sur l'interface, parce que c'est une interface, c'est un portage console vers PC. Ça se voit direct, c'est un hub, en fait. Tu cliques et hop, t'as plusieurs choix, comme si tu pouvais le choisir à la manette, en fait. Donc, de ce côté-là, c'est un petit point noir, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. Et il y a, par contre, un gros point noir. Alors là, je peux pas vous le confirmer, parce que je suis pas allé plus loin que le level 10. Évidemment, c'est la close beta test qui veut ça. Par contre, je pense qu'on va avoir des soucis de répétitivité. On peut dire ça, répétitivité ? Ouais, on peut le dire. Même si on peut pas le dire, je le dis quand même, de toute façon. Ça va être très répétitif au bout d'un moment, parce que là, jusqu'à maintenant, tout ce qui est mission principale, mission de la trame historique du jeu, ça passe. Ça passe même plutôt pas mal, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans les petites missions secondaires, les à-côtés, tout ce qui va être les slaloms, les jumps, les speeds, etc. Ça va être très répétitif, je pense, sur le long terme. Voilà. Avec quelques éléments qui vont arriver au fil de l'aventure, qui vont faire que ça va être un petit peu moins répétitif, je suis d'accord. Avec les spécialisations en dirt, les spécialisations différentes, les cinq spécialisations qui vont intervenir dans le jeu. Ça, c'est sympa. Mais par contre, ça risque d'être assez compliqué. Ça va être assez répétitif pour la suite. Donc, c'est pour ça que, aussi bien au niveau de ArcheAge, donc là, il s'agit d'un MMO, donc simplement, on avance, on tue des monstres, on avance, on tue des monstres. C'est pas super intéressant présenté de cette manière-là. C'est pour ça que je vais revoir les deux séries. Il va y avoir moins de vidéos, mais il va y avoir beaucoup plus spécifiques, aussi bien ArcheAge que The Clue. Donc, ça va être plutôt pour une spec débloquée, par exemple, un nouveau véhicule débloqué, une nouvelle région débloquée, pourquoi pas. Enfin, des trucs vraiment très spécifiques qui vont intervenir. Là, je pense pouvoir faire une vidéo assez intéressante. Sinon, je pense que je vais en faire moins. Après, au niveau de ArcheAge, ça va être pareil. Ça va être, par exemple, le premier champ, la première ferme, le premier bateau, un donjon, par exemple, ou des trucs vraiment très spéciaux et très spécifiques. Là, je pense que, oui, il y a matière à faire de la vidéo. Sinon, si c'est pour faire des vidéos comme ça sans fin, je vais arriver à 150 vidéos. Ça sert absolument à rien. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Beaucoup d'originalité, c'est vrai, avec Critical Mass. Donc, ce tout petit jeu, sur Internet, sous Unity, en plus. C'est la première fois que je faisais un jeu sous Unity. Et en plus de ça, c'est la première fois que je faisais un jeu sur page Internet. À part Mercator Puzzle, mais ce n'était pas vraiment un jeu. Du coup, du coup, ouais. Du coup, ouais, ça va. Je ne pense pas en faire beaucoup. Parce que là, c'est pareil, c'est assez compliqué de trouver des jeux sur Browser qui sont suffisamment intéressants pour que j'en fasse soit un épisode, une review. mais c'est possible à l'occasion. Pas de souci à ce niveau-là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire des reviews sur les jeux Facebook. À moins qu'ils nous sortent un putain de jeu Facebook qui soit super trop génial. Ça m'étonnerait quand même. Alors, il y a eu deux vidéos sur le dogfighting Star Citizen. Et là, il doit en avoir normalement une ou deux supplémentaires pour le PVP de Star Citizen qui est débloqué depuis quelques temps. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus. J'en suis désolé. Mais j'avais plein d'autres publications à faire à ce moment-là. Qu'est-ce que je disais également ? Tac, 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 tac. Oui, il y a eu les concours. Les concours, donc là, les concours, il va encore en avoir. Ne vous inquiétez pas. Encore plein d'autres jeux à gagner. Pas de souci. Donc là, en plus, je me suis arrangé pour avoir des jeux complets avec les DLC et tout. Vous allez être ravis. Alors, le concours Universe Sandbox et X3 Terrain de Conflict. Et puis, il y a eu l'indétrônable Capsized. Et puis, il y a eu les vidéos sur Unturned et Minecraft. Donc là, si vous voulez faire plus de multi, il va y avoir plus de multi sur la chaîne, ça c'est sûr. Donc, mettez-moi dans les commentaires quand vous voulez participer, tout ça. Même contactez-moi sur Steam, c'est encore mieux. Comme ça, on s'arrange directement sur Steam pour voir quelle soirée on pourrait se faire. Et puis, donc, voilà. Donc, ça vous a pas mal plus les vidéos de multi et donc, ça va continuer. Donc, pour cet automne, comme je vous l'ai dit, The Crew, ArcheAge, moins de vidéos, plus spécifiques. Minecraft, Unturned pour le multi ou d'autres jeux si ça vous intéresse. Donc, là, dans ce cas-là, on s'arrange sur Steam, on voit les jeux qu'on a en commun et puis on s'organise une soirée, pas de soucis. L'indétrônable qui continue avec la prochaine vidéo qui va... Je dis pas bientôt arriver parce que franchement, j'en sais rien. Je suis en train de bosser dessus. Ça fait déjà trois semaines que je suis dessus et en fait, j'ai pas eu le temps de bosser comme je voulais dessus ce qui fait que j'ai pris du retard. C'est pas qu'elle est supralongue. C'est que j'ai eu plein de trucs à faire hier et les d'autres publications qui sont arrivées entre temps ce qui fait que j'ai pas pu continuer. Mais voilà, elle est toujours sur le feu et elle va arriver bientôt. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une autre vidéo indétrônable juste avant et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, à l'occasion de la sortie de la nouvelle version, donc la nouvelle snapshot sur Gamers Go Makers, je vais faire une petite review dessus. Je vais en parler dans le détail avec les nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Il va y avoir des intervenants, des acteurs qu'il va falloir embaucher. Aussi bien au niveau du doublage, le voice acting, qu'au niveau du motion capture, donc tout ce qui est la prise de mouvement, tout ça, ça va être des véritables acteurs qu'on va devoir embaucher pour faire nos motion capture. Donc là, ça va être super intéressant parce que c'est justement quelque chose qui va nous coûter assez cher et c'est, je pense, un truc qui me manquait parce qu'apparemment, personnellement, je gagnais trop d'argent. Et deuxième chose, il va y avoir des taxes. Donc des taxes qui vont être entre 10 et 30%, je ne sais pas selon quels aspects vont dire qu'il y aura plus ou moins de taxes. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas eu plus de détails que ça. Simplement, j'en ai parlé justement avec les développeurs. Ils me disent qu'il va y avoir ces deux nouveautés-là qui vont arriver très bientôt et la prochaine mise à jour avec la localisation en français sur laquelle je suis en train de travailler avec deux autres collègues et ça avance relativement vite. Je pense que d'ici le milieu de semaine prochaine, ça devrait être possible. Donc voilà, on verra bien. après quand est-ce qu'ils vont nous faire la mise à jour du jeu au niveau de la localisation en français. Et je vais aussi demander à ce qu'il y ait un drapeau français. Vous savez, quand vous choisissez les jeux, vous avez plein de possibilités, le Canada, la Corée du Sud, je vais dire la Corée du Nord. et il n'y a pas la France. Et je vais essayer de voir avec eux s'il ne serait pas possible de mettre la France quand même bien. En tant que localisation en français, on n'a pas la France. Ce serait dommage. Donc voilà, et donc, nouvelle indétrônable qui va arriver. Donc en plus de cette vidéo sur cette snapshot et indétrônable justement sur Gamers Go Makers. Alors pourquoi je le fais ? Parce que justement, c'est un très très bon jeu. c'est le meilleur jeu de gestion de simulation d'entreprise de développement de jeux vidéo. Un thème assez compliqué quand même. C'est le meilleur jeu. Donc ça rentre tout à fait dans le truc l'indétrônable. Et justement, ce que je vais faire pour cet épisode de l'indétrônable, c'est que je vais vous proposer de le gagner. Ben ouais. Ça, c'est quand même beaucoup plus sympa de vous proposer une clé gratuite. Donc ce que je vais faire c'est que très prochainement, d'ici demain, après-demain, il va y avoir une nouvelle... Non, plutôt après-demain ou après-après-demain. Il va y avoir une nouvelle vidéo sur toutes les mises à jour la prochaine, sur la nouvelle mise à jour je vais y arriver de Gamers Go Makers avec toutes les nouveautés etc. Et juste après, je vais enchaîner sur l'indétrônable Gamers Go Makers avec le concours une clé à gagner. Ça va être super génial. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce qui va se passer cet automne. Il risque d'y avoir encore beaucoup d'autres choses parce que j'ai évidemment pas pu être exhaustif et vous donner toutes les informations. J'essaie de parler vite pour essayer de vous donner tout. Donc j'essaie de faire ça relativement dans un temps relativement restreint. On est à 14 minutes déjà. Voilà. Donc il y aura quand même beaucoup d'autres choses mais là je ne peux pas vous en dire plus. J'en sais absolument rien maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Allez salut ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501